Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le journal de la mission locale, le journal local de Château-Thierry et ses environs. Nous espérons que vous allez bien. Tout de suite, les actualités de ce jeudi. J-8 avant le réveillon de Noël. En pleine cinquième vague de la pandémie, les Français s'inquiètent. L'inquiétude vient de si oui ou non, ils pourront passer les fêtes de fin d'année en famille. Retour sur la situation sanitaire ainsi que les recommandations du gouvernement. La campagne présidentielle a débuté et déjà elle surprend et interroge. Après l'entretien d'hier soir avec le Président et à quatre mois du premier tour, nous allons analyser le ressenti de la population avec notre chroniqueur politique. L'année 2021 est marquée par les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine, l'enfant du pays. A l'issue de cette année, il est temps de faire le bilan des retombées touristiques et économiques liées aux événements organisés en hommage aux plus grands fabulistes français. Les célébrations de fin d'année sont aujourd'hui un sujet incertain pour beaucoup de Français. En effet, la cinquième vague de la pandémie vient perturber les plans de nombreuses familles. Malgré la campagne de rappel pour la vaccination, la crainte de ne pas pouvoir célébrer Noël et le Nouvel An avec sa famille et ses aînés reste grande. Deux ans après le début de la pandémie, Emmerick Grandin et Maxime Denian ont recueilli les réactions des gens. Deux boîtes de cinq et les unitaires, on n'en a plus. Dans cette pharmacie de Château-Chyrie, les stocks d'autotests arrivent presque à épuisement à l'approche des fêtes de fin d'année. Beaucoup de tensions d'approvisionnement, donc les délais d'approvisionnement sont un petit peu retardés en ce moment. Il faut compter huit à dix jours au lieu de trois habituellement, conséquence directe de l'augmentation des demandes de tests avant Noël. Les habitants de Château-Chyrie se préparent à passer de nouveau les fêtes en pleine épidémie du Covid. Je vais prendre ma troisième dose. Respecter les gestes barrières pour le coronavirus surtout parce que c'est très important aussi. De se retrouver à six, sept au lieu d'une dizaine, oui, ça change quelque chose. Ça commence à être pésant, oui. Ça fait quand même le deuxième Noël que l'on fête dans ce contexte-là. Alors peut-être un peu moins contraignant que l'année dernière, mais justement parce que moins contraignant, certainement plus précautionneux. Pendant deux ans, on a assez souffert et je crois que cette année, les gens vont privilégier de se retrouver en famille et faire la fête un peu. Même si on nous interdit par la suite plein de choses, mais on en a un peu besoin. La vigilance reste de mise. Dans le département de l'Aisne, entre mi-novembre et début décembre, le taux d'incidence a doublé, s'établissant à 286,5 pour 100 000 habitants. Restons dans les festivités en évoquant la prime de Noël. Mise en place pour aider les gens aux revenus modestes, elle est plus qu'essentiel en cette période de hausse des prix. Elle est accompagnée de la prime inflation de 100 euros et du chèque énergie. Mais les conditions pour y être éligibles ne sont pas claires pour tout le monde. Nos journalistes Thomas Aubert et Antoine Louis sont partis mener l'enquête. Hier, Renéaël a commencé ses courses de Noël. Cette maman de deux enfants est sans emploi. Elle vient de toucher la prime de Noël. 275 euros, un coup de pouce, quelques jours avant les fêtes. C'est quand même un bénéfice, ça permet déjà de... Et entre temps, s'il n'y a pas eu des factures qu'on a payées, on peut aussi les payer. Donc voilà, déjà par rapport au confinement qu'il y a eu, la vie est devenue un peu plus chère. L'après-midi de Noël existe depuis 1998. Elle est versée à toutes les personnes qui touchent les aides sociales, comme le RSA. Son montant varie selon la composition du foyer. 152 euros pour une personne seule, 442 euros pour un couple avec quatre enfants. On a un petit peu le sourire. Ouais, ça vous remet un peu du baume au cœur pendant cette fin d'année. Oui, je vais pouvoir faire un cadeau à mon petit chéri. Marine est maman de trois petites filles. L'année dernière, encore, elle touchait la prime de Noël. Aujourd'hui, elle a retrouvé un emploi. Elle est auxiliaire d'éducation. Elle a un petit salaire. Elle aimerait aussi être aidée. Parce que moi, j'ai essayé de calculer vraiment par rapport à ce que je gagne et tout. Et ça a été limite pour que je puisse acheter des cadeaux de Noël pour mes filles. Donc, mais sinon, je ne dirais pas non à une petite prise, peut-être pas la totalité. Versée par la CAF, la prime de Noël concerne 2,3 millions de ménages en France. Par rapport aux vacances de Noël, celle-ci risque de débuter par une grève des transports ferroviaires à partir de ce week-end, du 17 au 19 décembre. En effet, divers préavis de grève à la SNCF ont été déposés par Sud Rail, l'UNSA Ferroviaire, ainsi que les sections cheminots de la CGT et de Forces Ouvrières. Ces préavis concernent surtout les réseaux sud-est et sud-ouest des lignes TGV. Ainsi, le trafic des trains circulant à Château-Thierry ne devrait pas être perturbé à première vue, que ce soit pour le TER Valais de la Marne ou la ligne P du réseau Transilien à Paris. Parmi les redondications figurent une revalorisation salariale ainsi qu'une prime Covid. Les syndicalistes destinent ne pas avoir reçu de compensation depuis le début de la crise sanitaire. La campagne présidentielle de 2022, à peine commencée, est déjà très mouvementée. Entre polémiques à répétition et désintérêt de la population, les élections sont loin d'être jouées. Théo Moitié et Céleste Darbonville sont allés en ville à la rencontre des gens pour avoir leur ressenti. A quatre mois du premier tour des élections présidentielles, au début d'une campagne particulièrement mouvementée, nous avons voulu connaître l'opinion des castellers à ce sujet. Ce qu'ils en pensent, les thématiques manquantes, c'est s'ils auront voté ou non. Alors, que pensez-vous de ce début de campagne présidentielle ? Oh, mortellement ennuyeuse ! Ah, parlons politique ! Comme d'hab, on ne les voit que quand il faut faire de la politique. Actuellement, moi, perso, je suis beaucoup Éric Zemmour. Enfin, je ne le suis pas par volonté, parce qu'on en parle quand même assez beaucoup, Éric Zemmour. Les autres, on en entend beaucoup moins parler. Quelles thématiques, selon vous, ne vous sentent pas assez abordées ? Ah, l'hôpital. Ils se gardent d'en parler. Et c'est un véritable scandale. La justice, pas loin derrière. Je suis les femmes, quoi. Le féminisme, forcément, à fond, on parle un peu plus des femmes, je pense. On y est, on y va. Il y a un peu plus de droits que l'avant, donc on va passer un peu, mais il faut qu'il y ait un peu plus d'autres choses pour les femmes. Bah, le parti animaliste, par exemple. On n'entend pas du tout parler, alors que c'est très très bien. Est-ce que vous irez voter en d'application de Viviane ? Ah oui, bien sûr, oui. Et pourquoi ? Pour affirmer mon opinion, d'abord. Même si c'est un petit peu un vœu pieux. Parce que, voilà, les vrais sujets sont rarement pris en compte. Bah, bien sûr, je vais aller voter. Pourquoi ? Bah, pour essayer de changer le bordel dans le gouvernement. Désolée pour le mot. Parce que là, depuis le Covid, on voit que le gouvernement, là, il ne sait plus trop quoi faire, en fait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer un peu l'intérêt des gens vers la politique ? Et surtout pour une campagne présidentielle, quoi. C'est que les présidents, quand ils passent président, ils font vraiment ce qu'ils ont dit. Il y a des nœuds. Parce que le problème, c'est que quand ils passent président, on a l'impression qu'ils mentent et qu'ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Je pense que c'est pour ça qu'il y a plus de personnes qui ne vont plus voter. Témoitié, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert politique. On le voit bien, dans votre micro-trottoir, il y a une forme de désintérêt, de déconnexion entre les Français et les candidats à la présidentielle. Pourquoi ce désintérêt ? Alors, oui, il y a un vrai sentiment d'abandon de la part de la population. En ce début de campagne présidentielle plutôt mouvementée, les Français ont l'impression que nos élites politiques sont complètement déconnectées de leur réalité, du quotidien qu'ils vivent. La droite, l'extrême droite et même la gauche ne parlent que d'immigration, ce qui n'est pas les préoccupations principales des Français. Selon des sondages, les Français veulent entendre parler de la santé en baisse, de l'environnement et l'écologie, la sécurité et même l'emploi. Les Français en ont assez des polémiques diverses et variantes de ce début de campagne. Ils veulent qu'on parle de leurs vrais problèmes. En comparant nos interviews, on voit un réel décalage entre les envies, les préoccupations des Français et les paroles de nos politiciens. Ce qui explique ce sentiment d'abandon et de déconnexion. Pour conclure, pour relancer la campagne, il serait temps que nos politiques nous écoutent et que tous les candidats et candidates se déclarent à l'élection d'avril prochain. Et que les vrais débats sur les vrais sujets, sur les vrais problèmes des Français débutent. Hier soir, on attendait la candidature officielle d'Emmanuel Macron. Mais lors de son entretien, il ne s'est pas déclaré. Qu'est-ce qui ressort de son allocution ? Le président semble attendre la toute dernière minute pour se déclarer. Mais en l'écoutant hier soir, il n'y a pas de doute qu'il va s'engager pour la campagne présidentielle 2022 et un deuxième mandat. Il a parlé notamment hier de ses ambitions pour la France au-delà d'avril prochain et dressé son bilan sur les cinq dernières années. Il a émis quelques regrets, mais s'est surtout auto-congratulé de son mandat et de ses réformes. Il a au passage l'air de rien à tacler ses principaux rivaux, Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Il a tout intérêt à garder son rôle de président et à attendre que ses principaux rivaux s'écharpent entre eux avant de rentrer en scène. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Nos concitoyens pourront se faire un avis plus clair grâce à votre analyse. On a fêté en 2021 les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. A l'occasion, de nombreuses activités ont été mises en place dans la cité Castel, qui amenèrent de nombreuses personnes, et ce, malgré les restrictions liées au coronavirus. Ces événements ont permis de soutenir les commerçants et les lieux culturels dans cette épreuve. Nos reporters Alice Pérole, Anthony Pain et Melvin Rogron sont partis à la rencontre des passants et de personnes en lien avec la culture. Maître Corbeau sur un arbre perché, te lait en son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée, lui teinte à peu près ce langage. La sigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. À Château-Thierry, les habitants ont grandi avec Jean de La Fontaine. On apprenait les fables, on les a appris à nos enfants, on les apprend à nos élèves. Un concours de sablés bretons a même été organisé pour l'occasion entre les artisans boulangers de la ville. Donc le sablés de Jean de La Fontaine, l'officiel qui a gagné le concours et on a décliné en galettes pour les 400 ans. Deux cohérents par rapport au métier et donc on a trouvé le sablés, ce qui permet aux touristes par exemple de venir prendre un sachet de sablés. Au niveau conservation, ça se transporte pas très très passionnant. Vous en avez vendu beaucoup ? Oui, énormément. Les 400 ans de Jean de La Fontaine ont permis d'aller sortir culturel et touristique de la ville. Sur les 5 derniers mois de l'année de cette année, nous avons dépassé 17 000 visiteurs. Vous imaginez l'influence de tourisme, la différence ? C'est-à-dire qu'en fait on a plus que doublé le nombre de visiteurs sur cette même période, sur de la meilleure année. Cet événement aura aussi permis de promouvoir les travaux du fabuliste au-delà des frontières de l'Aisne. A présent, nous allons vous montrer un bilan de ces 4 jours d'atelier, ainsi qu'un making-of pour retracer le parcours de création du journal et le ressenti de chacun. Une expérience enrichissante, c'est plutôt formateur, je trouve que c'est une très bonne initiation, franchement. Un mot... extraordinaire. Ce qui m'a paru difficile, c'est surtout d'aller à la rencontre des gens, et que je suis quelqu'un plus timide à la base, et d'écrire le commentaire, parce que c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on n'est pas dans le milieu. On va apposter les gens dans la rue, c'est sûr que c'est dur un peu, c'est un peu paradoxal, mais le contact avec les gens justement dans la rue, c'est sûr qu'avec le Covid, on ne voit plus beaucoup de gens, tout ça, tout ça. Même si je suis assez timide et stressé, le fait d'aller au contact des gens, ça fait du bien, ça change à l'habitude. Cette semaine, j'ai beaucoup vécu plein de choses, j'ai fait un caméraman. C'est une bonne expérience, et au début, on a un peu fait une somme, et après j'avais un bon collègue qui était là, qui était là à m'encourager à y adhérer vers les personnes. Et j'ai appris pas mal de choses, c'est vrai que moi-même, je n'avais jamais touché au montage, au milieu du journalisme. Et ouais, très intéressant. C'est beaucoup différent de ce à quoi je m'attendais, mais ce n'est pas pour autant déplaisant. Alors, recommencer, on verra ça, pour plusieurs années peut-être. Oui. Mais peut-être un jour, oui, je voudrais recommencer. Est-ce que ça va peut-être m'aider surtout juste à aller à la rencontre peut-être de futurs gens, pour être plus à l'aise à l'oral avec des entretiens ou des choses comme ça ? Ça va m'aider un peu pour tout, je pense, dans la vie en général. Je me conforte un peu plus mon avis, je veux dire que ce journalisme peut être très intéressant. J'étais déjà assez intéressé par ça, mais je ne sais pas si j'aurai le courage de vraiment commencer un cursus dans une école de journalisme ou juste comme ça. Ça reste un secteur qui m'attire. Le fait de pouvoir m'impliquer un peu plus sérieusement en détail, je trouve que c'est une bonne chose. J'ai bien aimé tourner, il y avait comme une espèce d'énergie en fait, où ça nous donnait envie de continuer, on était un peu porté par ça et tout s'enchaînait assez vite, c'était vraiment sympa. Ce qui a été compliqué, je pense que c'est maintenant en fait, c'est le montage. C'est plus compliqué. Intéressant. Nous espérons que ce journal vous aura plu. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous souhaitons une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada